bonjour tout le monde vous êtes sur iva sound studio bienvenue ici jake je suis accompagné de nino ce soir salut nino ça va pas trop stressé ça va le faire ouais alors première question quand même du coup je tourne à gauche je dois céder le passage en face alors que je me mette dedans je dois être prêt à m'arrêter en temps normal j'aurais dû céder le passage mais en face elle a le feu il ou elle a le feu rouge donc je vais pas céder le passage est ce que je dois être prêt à m'arrêter bah on sait jamais si quelqu'un déboule oui quand même je pense je dirais b et c moi c'est jamais il ya des piétons en plus le comment s'appelle le feu piéton est allumé donc il vaut mieux de près à s'arrêter oui la salaga mort moi pour choisir la réponse par contre ok un moteur qui consomme environ 6 litres de carburant au 100 km lorsqu'il est chaud peut consommer jusqu'à 9 litres lorsqu'il est froid oui réponse a non réponse b oh j'en sais rien ça consomme plus à froid pourquoi ça consomme plus à froid je suis en train de bugger comme toi bah je suis en train de poser la question aussi bah vu comment la question est tournée et la réponse me paraît évidente c'est oui parce que c'est assez précis quand même quand il faut bah ouais mais je sais absolument pas moi comme ça je dirais non mais pareil je bug sur la logique de la question vu la question même sans savoir c'est mais pourquoi est ce qu'ils consomment plus à froid on regarde un moteur consomme beaucoup plus de carburant lorsqu'il est froid que lorsqu'il est chaud environ 50% en plus soit 9 litres au 100 km pour un moteur qui ne devrait en consommer que 6 et ce n'est pas tout il s'use aussi beaucoup plus vite lorsqu'il est froid et pollue davantage ah bon c'est pour ces raisons qu'il faut éviter d'effectuer des petits parcours d'accord ou trois kilomètres lorsqu'il est possible de les réaliser à pied à vélo ou favoriser les transports en commun c'est plus très logique et j'apprends des trucs réponse à d'accord ok très bien avec le permis b je suis autorisé à conduire une voiture automatique c'est pour toi ça ça dépend c'est quoi son permis b c'est écrit dans la question oui et oui l'inverse n'est pas forcément vrai je pense mais je mettrais oui quand même je pense c'est ce que tu me disais quelqu'un qui est en auto qui doit pas qui souhaite passer sur le manuel il faut qu'il ait un peu plus de formation quelque chose comme ça ce qui n'est pas le cas en inverse de passer de manuel à ça c'est ça je dépasse la voiture devant moi par la droite oui réponse à non réponse b par la gauche oui réponse c la deuxième partie de la question m'embête j'arrive pas à voir s'il ya des clignotants derrière ou pas il y a un reflet du soleil dessus je me mette oui c'est grossissant et non les voitures sont trois mois tu ne veux pas ouais tu change pas devant là c'est là c'est dangereux de changer de voix clairement les gens ils arrivent pour doubler derrière tu peux pas tu peux pas bouger j'ai l'impression que le clignot dans le rétroviseur c'est pour que les gens derrière se rabattent c'est pour ça que ça m'a apparu bizarre si tu avais si tu avais un clignotant et qu'il fallait le mettre en évidence il clignoterait sur l'image ah oui c'est vrai oui oui c'est nous l'ont déjà fait c'est vrai c'est vrai voilà le contrôle technique de ma voiture n'est plus valide je risque une amende réponse à un retrait de points sur mon permis réponse b l'immobilisation de ma voiture réponse c moi j'ai mis à essai ouais c'est ça en cas de panne de batterie lorsque je tente de démarrer mon véhicule le moteur du véhicule de secours est en marche réponse a arrêté réponse b c'est bien quand je tente de démarrer mon véhicule donc c'est en marche ça je connais j'ai déjà dû le faire pareil ce panneau annonce que la limitation de vitesse pourra être régulée selon le trafic oui réponse a non réponse b je pourrais rencontrer des panneaux à messages variables oui réponse c non réponse b c'est la première fois que je vois ce truc donc on va dire oui et c'est quoi un message variable à part un message qui change bah je veux dire oui ça sur le périph' nous avons peut-être pas le périph' toulousain mais le périph' parisien oui un panneau un panneau un message variable c'est justement c'est lié au panneau Genre là ils disent tel tronçon c'est telle vitesse puis tel tronçon on change de vitesse tel tronçon on revient à la vitesse d'avant c'est ça c'est ça généralement c'est en fonction de la circulation qu'il y a ainsi la circulation et la pollution aussi ça peut être Parfois ils ralentissent la vitesse tout simplement un régulateur de vitesse basique permet d'atteindre une vitesse sans accélérer oui réponse a non réponse b de ne jamais dépasser la vitesse programmée oui réponse c non réponse d non voilà je suis en train de dire trois fois la question mais non mais elle est simple en fait tac voilà b c on est bien sur un régulateur de vitesse c'est lui s'y freine sur le live oui c'est bien le vélo aussi je confirme quoi c'est l'inverse pourquoi régulateur de vitesse atteindre une vitesse sans accès mais c'est quoi le truc pour pas dépasser la vitesse comment ça s'appelle c'est pas un régulateur mais la solution va le régulateur de vitesse permet d'atteindre une vitesse après sa programmation ou de conserver une allure sans toucher à la pédale d'accélérateur son usage est adapté aux longues lignes droites plutôt sur route plate lorsque la circulation est fluide et sans danger mais attention dans les descentes en version de base ce dispositif n'agit pas sur les freins il y a donc un risque de dépasser la vitesse programmée et donc d'être en excès de vitesse ouais je comprends toujours les deux et coucou taureau l'imitateur d'accord il ya deux choses différentes bonjour les gens sur le chat salut arc-en-ciel salut taura l'imitateur d'accord mais j'ai roulé en 205 en twingo vieille et en panda vieille je connais pas tout ça moi alors que moi moi je confonds toujours les deux j'ai le régulateur sur ma voiture alors je circule sur l'autoroute si je rencontre le panneau 1 ou le panneau 2 réponses à non réponses b numéro 2 oui réponses c alors là une oui non réponses b j'ai jamais vu d'air d'autoroute en blanc il me semble avoir déjà vu des airs nationales en blanc donc attends correction je remets là une en oui il a deux en non ok c'est ça ouais c'est ça le bleu c'est l'autoroute le blanc c'est autre ils sont vicieux de mettre le même nom d'air quand même avec les mêmes petits panneaux son panneaux son en dessous à la vidéo ça sert à rien la vidéo la ligne de dissuasion m'autorise à me rabanne oui oui réponse a non réponse b oui c'est pas interdit c'est tu peux le faire il y a attend c'est attend je réfléchis c'est m'autorise à me rabattre pour moi autoriser c'est le contraire d'interdire ce serait interdit ce serait ligne continue c'est une ligne de dissuasion c'est il vaut mieux pas le faire mais tu peux le faire ou c'est parce qu'il y a une sortie donc là tu te rabattrais moi je me rabattrais ouais c'est pas une interdiction c'est pour ça mais je me plante peut-être mais pour moi c'est ça ouais voilà on lit quand même hein on sait jamais ouais jusqu'à là j'ai rien de doute il y a un sens unique comme l'indique la ligne continue à gauche une ligne de dissuasion c'est par la voie dans laquelle je circule de la voie de droite à quoi sert-elle elle interdit aux usagers qui circulent dans la voie de gauche de prendre la sortie en revanche elle autorise un sang ah d'accord c'est tu prends pas la sortie mais tu peux te rabattre d'accord parce que moi je pensais bah non tu bouges pas enfin t'es vite c'est quoi alors Jake c'était mon petit score ça ouais ouais je passe au suivant on a rien vu vite on a rien vu ah ah ça aussi je suis spécialiste un constat papier oui oui réponse a non réponse b un constat dématérialisé oui réponse c non réponse d ça existe un constat dématérialisé je oui 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 ok le tout c'est d'avoir un constat obligatoirement maintenant tu peux t'es pas obligé c'est ce que Benoît me disait à côté tu peux le faire sur papier libre aussi oui oui ça oui mais dématérialisé comment au moment de faire le constat donc tu viens d'avoir l'accident au moment de faire le constat comment tu penses ben ouais mais via téléphone il faut une appli il faut quelque chose non ? non je pense que tu dois pouvoir le trouver en ligne il faut une connexion internet mais tu dois pouvoir le trouver ok ou tu prends une appli mais du coup ça doit pouvoir se trouver sur le moment si jamais t'as pas le constat papier en tout cas ce qui est le sens de la question c'est il faut toujours faire un constat en cas d'accident et un constat par si c'est par exemple tu tapes devant et que quelqu'un te tape derrière du coup là c'est deux constats qu'il faut faire c'est toujours un constat par personne impliquée voilà c'est ça en cas de crevaison je commence à desserrer les écrous de la roue avant de monter la voiture avec le cric en plusieurs et on l'a vu ça après avoir monté la voiture avec le cric réponse b non c'est avant pour qu'elle garde un appui au sol oui c'est plus facile de desserrer avant faut le savoir ça oh punaise le limiteur de vitesse réponse à le régulateur de vitesse réponse b là c'est le limiteur tout à l'heure c'était l'autre non sinon c'était lui même c'est vraiment je reste machin je reste au même angle à la même force d'appui pour pas dépasser oui donc c'est le limiteur mais non mais mais pourquoi répète ce que tu viens de dire à l'instant pour ne pas être obligé de maintenir la pression sur la pédale d'accélérateur pour moi ça veut dire rester à une vitesse constante oh punaise oui oui ça veut dire que tu peux retirer le pied oui limiteur c'est tu pourras appuyer le pied t'auras le pied à fond ça dépassera pas tu peux avoir le pied à fond ça dépassera jamais voilà c'est ça mais c'est des trucs de jeunes ça aussi là à mon époque c'était pas comme ça je vais tout le temps avoir un type à mon époque de mon temps numéro 1 oui réponse A non réponse B numéro 2 photoshop sur E réponse C non réponse D on est à Perpignan si je me trompe pas il y a le drapeau catalan attends il y a écrit quoi ? j'agrandis juste pour voir territoire de Bagnoules ah on est à Bagnoules sur mer d'accord ok on est à côté de Perpignan je m'arrête dans la situation 1 oui je m'arrête dans la réponse oui on a pas envie d'écraser des gens non écrase la madame fonce accélère oui tu accélères oui je vois flou je suis pas sûr d'écraser la dame en fait écrase la madame je peux dépasser les deux voitures en une seule fois oui réponse A non réponse B y a rien qui me... oui y a rien qui me dit... oui oui je veux pas ça me perturbe ces questions c'est quand même plus simple catalan que tu penses l'ensemble des technologies mises en oeuvre pour limiter la gravité d'un accident s'appelle mais j'en sais rien réponse A la sécurité passive réponse B on est censé savoir ça ? l'ensemble des technologies mises en oeuvre pour limiter la gravité d'un accident c'est des choses qui doivent réagir donc je dirais active et mince mince passive ben j'en sais même parce que... ouais vas-y clique sur solution dans une voiture on distingue deux types d'équipements de sécurité les équipements de sécurité actives qui permettent d'éviter l'accident il s'agit de l'ABS de l'ESP ou encore des radars anti collision par exemple ouais donc du numérique les équipements de sécurité passive qui permettent de réduire la gravité des accidents la ceinture de sécurité les airbags ou encore les appuis-têtes par exemple réponse B d'accord ok je savais pas du tout c'est un peu du pif donc... si ça me semble logique en fait tout ce qui est actif ça va être tout ce qui est... voilà tout ce que tu peux activer justement tout ce qui est passif c'est tout ce qui a été mis en oeuvre dans la construction du véhicule donc la ceinture, les airbags, les appuis-têtes en plus la photo te le rappelle bien j'ai plus l'impression de voir un droïde dans Star Wars mais oui t'as l'appuis-tête, t'as l'airbag mais alors ABS je vois ce que c'est ESP par contre c'est quoi ? j'en ai pas entendu parler S de sécurité marre le reste je l'ai plus, j'ai plus ce que ça veut dire mais pareil c'est... attends, RALUGAL là je crois je sais pas du tout l'ESP est un anti-patinage d'accord ouais c'est pareil c'est une sécurité mais je savais pas ça faut garder le contrôle le principal risque est que ce car quitte son stationnement non, direct oui, réponse A non, réponse B non il est totalement arrêté le principal risque c'est qu'on a pas de vision dans le croisement qui arrive et donc on sait pas s'il y a des piétons ou pas c'est ça, le principal risque c'est qu'un piéton arrive oui, il est bien garé je peux stationner sur un autre façon désigné par cette signalisation oui, réponse A non, réponse B alors, ça aurait été autorisé au bus il y aurait écrit sauf bus là, pour moi, je comprends le panneau comme étant stationnement interdit au bus donc je me demande justement dans quel sens il se lit est-ce que c'est sauf bus ou est-ce que c'est que bus moi je le prends dans le sens comme ça donc je pense que moi en tant que conducteur de voiture je peux stationner sinon il y aurait carrément pas de panneau enfin il y aurait pas le panneau d'en bas attends, non tu viens de dire l'inverse tu viens de dire sauf bus mais non, s'il y aurait écrit sauf bus vraiment en toutes lettres ça voudrait dire que personne pourrait stationner sauf les bus qui peuvent être les seuls à y stationner là on a un panneau juste de bus donc ça veut dire que le stationnement pour moi est interdit uniquement au bus mais que les autres peuvent stationner c'est comme ça je le comprends je sais pas 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 bon allez je te suis et ben voilà tu avais raison ne pas s'arrêter à un stop peut entraîner un retrait de 4 points sur le permis de conduire oui, réponse A non, réponse B une amende de 4ème classe oui, réponse C non, réponse D alors je sais qu'on perd des points et qu'on prend une amende mais alors combien ? un stop c'est quand même quelque chose de sérieux 4 points ça me paraît bien donc je vais dire oui et amende de 4ème classe ça je me souviens plus ce que c'est quels sont les niveaux des amendes ? c'est la gravité c'est la gravité en gros c'est lié à la gravité c'est la gravité numéro 4 la 4ème plus importante quoi si 1 c'est le moins important c'est ça est-ce que une amende de 4ème classe donc ça veut dire 45, 90, 135 et au dessus ouais je veux dire oui aussi on va regarder exactement pour les détails pour la petite histoire Ralia a déjà grillé la priorité à droite à une voiture de police on s'en souvient très bien il avait perdu 4 points sur son permis et il s'était mangé une amende de 4ème classe combien ? combien l'amende ? comment ? combien il a payé ? je sais plus si t'avais coûté combien ? non c'est une amende classique au 90, 135 ah ouais tu vas payer une quatrième ? mais c'est une quatrième en fait à un stop l'arrêt est obligatoire ce n'est pas le fait de passer plus ou moins vite qui est sanctionné 15... 15, 45 et je sais plus quoi il y en a un en dessous de 45 à 15 c'est stationnement un véhicule équipé d'un gyrophare orange peut-être un véhicule encombrant ? oui réponse A non réponse B lent oui réponse C non réponse C ça peut être les travaux les éboueurs un tracteur allez je vais mettre oui et oui tu poses pas trop de questions regarde juste le tournure de la phrase peut-être un véhicule et euh moi ça m'a surtout fait penser au convoi exceptionnel oui aussi ouais oh punaise eh bien on rate on rate les trois étoiles à cause de soi euh mais scandale il y a que deux fontes qu'on parra tout à l'heure ça va scandale remboursé 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 oh punaise sur une voiture à boîte automatique la position R permet d'avancer réponse A de reculer réponse B d'immobiliser la voiture réponse C allez bon coup de courage alors P parking R reculer N Démarrer allez je vais dire B reculer si je me fie à ce que je viens de dire ça me parait logique du coup je sais pas ce que ça veut dire N c'est ça mais je sais pas ce que ça veut dire N neutre mais c'est quoi neutre neutre tu le mets notamment quand t'es au feu rouge par exemple ah c'est le point mort quoi c'est je passe pas souvent neutre ok moi neutre c'est parking pour te dire j'ai pas de P parking je crois que c'est j'ai juste neutre sur ma voiture ok ok oh quand même je suis la bordure de droite attends en face où ? en face à gauche ou en face à droite ? réponse B en face en face direction j'arrive pas à lire je vais agrandir direction oh punaise aïe 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 Noirmoutier oh mais oui c'est l'intermarché Noirmoutier mais je le connais ce rond point en plus mais je suis nul en face ou en face vers l'intermarché ou en face je pense vers l'intermarché parce qu'il ya il ya trois sorties en fait tu là où tu viens donc en face de l'intermarché mais dans tous les cas tu dois allonger la toute façon moi je me pose la question maintenant la bleue pour moi elle est en tort il n'y a pas d'infraction mais elle est quand même en tort dans le code de fin de temps dans la civilité elle est en tort moi je suis la bordure de droite je longe bien et mais si tu vas à l'intermarché la consommation de carburant les rejets de ces deux tu vas à l'intermarché en ce cas oui oui non mais c'était pas clair le tout droit lorsque la consommation de carburant double les rejets de co2 sont alors clairement pas un changé ça c'est non multiplié par deux multiplié par quatre la logique voudrait que soit multiplié par deux m'en est sur une question à sensibilisation je m'être multiplié par 4 mais sans grande conviction voilà allez la consommation de carburant et les rejets de co2 sont proportionnelles cette proportion est facile à retenir si la consommation de carburant double le rejet de co2 double également mais ils sont mieux comme si on le savait mais rejet de co2 seront également réduits de 10 ou 20% c'est très simple mais c'est qu'il se moque de nous en plus dans son discours c'est très simple oui mais sérieux oui oui c'est youfutage de gueule et je vais doubleur de code de la route monsieur permis bea boîte de vitesse automatique uniquement je suis autorisé à une voiture à boîte de vitesse manuelle si je suis en période probatoire oui réponse à non réponse b si j'ai dix ans de permis oui réponse c'est non réponse d je dirais non et non le 10 ans de permis alors petite parenthèse on dirait nicolas bedos on la faute sur la photo là si je reconnais ce ce scénariste humoriste s'appelle martin paul paul martin plutôt mais non et non a donc c'est bien même après 10 ans de permis c'est quand même le seul moyen de repasser sur une manuelle c'est de passer par l'auto école et aujourd'hui il faut faire un certain nombre d'heures de conduite en manuel pour obtenir un certificat d'aptitude à conduire tu pourras présenter il ya un souci sur son permis de conduire comment il ya un souci le permis de conduire affiché à l'image ne correspond pas à en bas ben non parce qu'on nous parle d'un permis bea si on même si c'est un faux il a il n'a pas le permis bea le mec il a le permis à un b1 etc mais il n'a pas le b1 je cherche pas c'est un faux de façon remboursé je peux être poursuivi si je laisse un ami prendre un volant s'il a bu trop d'alcool oui réponse à non à ta 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 sb s'il a fumé un peu de cannabis oui réponse c non ici on avait déjà eu la question c'est c'est ta responsabilité tu te souviens on s'était dit oui oui faire quoi faut l'attacher non mais pour l'alcool d'accord mais s'il y a écrit il n'y a pas écrit s'il a fumé du cannabis écrit s'il a fumé un peu de cannabis ou non c'est pareil qu'importe la quantité d'accord bon les usagers attaché à attaché vos amis à la table avec la parce que le risque est moins perceptible réponse b parce que la circulation est plus fluide réponse c mais on voit une famille en or qu'est ce que les français ont répondu plus à cette question c'est ça non 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 il ya plus de risques la nuit donc c'est pas là parce que le risque est moins perceptible ça peut être ça parce que la circulation est plus fluide ça peut être ça aussi donc mais on peut mettre deux réponses donc je vais mettre b et c attend c'est b c voilà bon voilà c'était ça si je suis verbalisé à 105 km alors on est à ce moment là limité à 80 km heure donc on est au delà de 25 km heure si on fera baisse avec la tolérance on retombe à 100 km heure donc on est quand même à 20 km heure au dessus donc c'est deux ou trois points la twingo me perturbe dégagez moi c'est twingo de l'écran il aurait pu mettre autre chose quoi je mets trois points c'était deux points c'était deux points en vrai on voit les mal tourner agglomération et il n'y a qu'une voie dans mon sens de circulation la vitesse est donc limitée à 80 km à l'heure si je roule à 105 km à l'heure je suis 25 km à l'heure au dessus de la limitation autorisée je perdrai deux points que je pourrais récupérer au bout de deux ans sans foudre les récupérations c'est pas la question attention d'un point ou plus bloc le crédit automatique qui s'ajoute chaque année pendant la période probatoire plus deux points par an en formation traditionnelle plus trois points par an en conduite accompagnée réponse b alors si tu veux savoir un stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer jusqu'à quatre points oui réponse a non réponse b d'être remboursé de l'amende oui réponse c non réponse d au cours de la période probatoire on est encore en conduite accompagnée ou supervisée un stage en probatoire c'est le a pardon je confonds le sec le a sur les fesses de la voiture un stage obligatoire de sensibilisation on peut récupérer jusqu'à combien sur un stage remboursé de l'amende non quand même pas déconner récupérer jusqu'à quatre points 4 points ça paraît beaucoup quand même en période probatoire ça me paraît vraiment beaucoup quatre points en période probatoire on a six points puis après ça augmente un peu je vais mettre non on peut être remboursé de l'amende on peut être remboursé de l'amende bon demain j'achète une voiture on peut être remboursé de l'amende suite à une ou plusieurs infractions entraînant le retrait de un ou deux points sur son permis un conducteur en période probatoire peut volontairement effectuer un stage lui permettant de récupérer un maximum de quatre points dans ce cas le montant de l'amende ne lui est pas remboursé en revanche s'il a commis une infraction ayant c'est complètement je suis désolé d'utiliser ces mots là c'est complètement con on est sur de la sécurité routière en pleine période probatoire une fin il n'y a pas à faire ça au contraire il faut sensibiliser prévenir etc tu n'as dans tous les cas il n'y a pas remboursé non je suis désolé mais non ça donne pas envie de au contraire rembourser l'amende ça donne envie de recouvrir fait du vélo voilà la suite ma voiture est restée stationnée en plein soleil pour rafraîchir l'habitacle je commence par laisser les vitres fermées et allumer la climatisation réponse à ouvrir les vitres et allumer la climatisation réponse b ouvrir les vitres sans allumer la climatisation réponse c'est ayant fait un stage de récupération de pointe t'imagine pas les cas que j'ai non je peux savoir le gamme asiel je suis non ça va finir en cliché télé réalité je pense ta voiture elle est en plein soleil vraiment depuis un moment pour rafraîchir l'habitacle tu vas pas allumer la climatisation là de suite tu vas laisser ton moteur étant tu vas ouvrir tes vitres ouvrir tes portes histoire que la chaleur dégage et apprennent un peu la température ambiante ensuite tu vas pouvoir fermer et allumer la climatisation et bien sûr ouvrir les vitres et allumer la climatisation c'est un peu ça sert à rien moi je suis je suis la pire moi j'allume le clim moi je suis la pipe l'usure des plaquettes de frein entraîne une baisse du niveau de liquide de frein oui réponse a non réponse b il n'y a pas trop à réfléchir pour inciter mes passagers à regarder derrière avant d'ouvrir une porte je leur demande d'ouvrir celle ci avec le bras opposé qu'est ce que c'est que cette question non réponse b alors vous oubliez pas avant de sortir de la voiture l'idée c'est de faire un twister avant de sortir de la voiture je suis sûre qu'on le fait tous pour inciter mes passagers à regarder derrière avant d'ouvrir une porte je leur demande d'ouvrir celle ci avec le bras opposé laissez moi sortir je sais pas j'en sais rien je vois pas la logique de tout ça mais vu la question je vais dire oui parce que sensibilisation tout ça mais c'est non tu as juste à dire aux gens regardez avant de descendre on ouvre toujours une porte avec le bras opposé de toute façon oui je dis pas à tes passagers avant de descendre du véhicule pensez à ouvrir la porte avec votre bras je suis disons je suis assis côté passager donc à droite du conducteur vraiment je vais pour descendre de la voiture je vais pas ouvrir la porte avec mon bras gauche je fais attention mais je coupe bien la porte et mon bras droit elle est nulle la question mais oui parce que non pour inciter mes passagers à regarder derrière avant d'ouvrir les portes donc là on est vraiment il faut inciter les passagers à faire gaffe pour que eux ouvrent leurs propres portes c'est ça la question je leur demande ouvrir leur propre porte avec leurs bras opposés donc côté monsieur pas monsieur passager monsieur personne passager tu es assis tu vas ouvrir ta porte qui est ton côté droit avec ton bras gauche ce qui est complètement con tu as juste à me dire soit fait attention regarde avant de voilà fais pas que la porte soit pas arrachée et ton bras au passage mais bon vu la tournure de la question je vais répondre oui mais mais c'est nul on va faire du cirque dans la voiture bientôt quoi la contorsion sérieusement mais c'est quoi ces questions du code de la route là elles sont où les vraies questions du code rendez nous le ptac et non mais j'ai jamais appris ça attendre cette question là je t'apprends pas ça au code de la route ça me choque vraiment ça me choque aujourd'hui signe la preuve un contrôle d'alcoolémie peut être effectué en cas d'accident corporel oui oui réponse à non réponse b d'oubli des clignotants lors d'un changement de direction oui réponse c non réponse d dans le cas d'un accident oui forcément et en fait à partir du moment où il t'arrête même pour n'importe quel contrôle c'est un contrôle d'alcoolémie faut pas chercher toujours être contrôlé mais tu vas te calmer à côté c'est pas toi qui passe le permis là tout de suite enfin le code je veux ce qu'il est avec son petit après faudrait très le petit papier il n'est pas avec son petit papier mais je pense qu'il va pas tarder du dispositif d'échappement sont de réduire le bruit du moteur oui oui réponse à non limiter la pollution de limiter la pollution atmosphérique oui oui réponse c'est non s'il ya un le bruit oui oui car amusez vous ne le fait pas assis et le pot d'échappement en deux ne sera ce que de cinq centimètres le bruit que la voiture va faire formule sans déconner mais ne le fait pas sinon oui il y a un filtre à l'intérieur donc oui sur l'autoroute je peux rencontrer c'est en bretagne ça numéro 1 oui réponse à non réponse b numéro 2 oui réponse c'est non réponse d hésitation c'est ça comme tout à l'heure première on est sur nationale la deuxième c'est indication sur une de la sortie ça c'est une sortie sur une voiture qui en est équipée les feux d'angle se trouve à l'avant oui réponse c'est quoi un feu d'angle non réponse b à l'arrière oui réponse c'est non réponse en termes de feu sur une voiture je connais position croisement route brouillard avant brouillard arrière clignotant les feux d'angle j'ai jamais entendu parler qui sera quoi les feux d'angle les feux d'angle ça sert à éclairer les angles littéralement c'est juste des trucs qui éclaire les coins que tu vois toi sur les côtés comment tu es quand tu utilises à l'arrière tu vois rien ça a été clair pas toi à l'arrière il y en a que à l'avant je vais suivre les indications de monsieur mais je n'ai jamais entendu parler de ça mais c'est l'idée l'idée c'est d'apprendre des choses encore à l'étiquette me permet de connaître la pression de gonflage d'un pneu oui réponse à non réponse b le bruit t'avais l'air ravie de voir cette étiquette réponse c'est non ben c'est une histoire de consommation d'énergie et d'écologie aussi mais alors qu'est ce que ça fout là sur en tout cas là spécifiquement sur le pneu alors le bruit oui on le voit c'est écrit mais est ce qu'on connaît la pression de gonflage d'un pneu ben non il y a juste écrit de a à g il n'y a pas écrit combien de barres je me suis fait t'as raison je me suis fait avoir j'ai répondu trop vite là pour moi le a du pneu mouillé c'est pour dire oui c'est bon il y a une bonne adhérence ton pneu t'inquiète pas tu peux rouler sur l'eau c'est pas grave bon c'est pas jésus non plus faut pas déconner le bruit bon c'est évident mais le a pour moi je comprends pas le truc ça veut dire qu'il se gonfle bien qu'il peut tenir longtemps mais il n'indique pas spécifiquement en barre la pression par contre pourquoi c'est comme ça donc suivant ma logique je peux me tromper je vais mettre non et oui mais je veux bien la solution j'ai répondu trop vite cette étiquette obligatoire pour les pneus neufs me permet de connaître les performances d'un pneu afin de le comparer à d'autres son indice de consommation à ne pas négliger en effet certains pneus entraîne une surconsommation de carburant importante son adhérence sur sol humide très importante puisque les écarts observés d'un pneu à l'autre lors de freinage peuvent varier de plusieurs dizaines de mètres selon les modèles le bruit qu'il émet à prendre en compte pour le confort des occupants mais aussi pour le bien-être des riverains le bruit des pneus peut être plus fort que le bruit du moteur en revanche cette étiquette ne donne aucune indication concernant la pression de gonflage cette valeur dépend du véhicule sur lequel il sera monté réponse B et C d'accord ok c'était la consommation donc la première étiquette ah mais c'est une pompe à essence et pas un truc de gonflage oui bah oui bien sûr et oui les organes qui assurent la liaison entre le véhicule et le sol sont les pneus oui réponse A non réponse B les amortisseurs oui réponse C non réponse D d'accord maintenant on peut faire de la biologie de voiture donc les pneus je vais dire oui oui les amortisseurs je vais mettre non sur les amortisseurs mais je suis pas sûr oh punaise c'était oui gros doute sur les amortisseurs tant pis oh punaise le modulateur de vitesse limite le risque d'être en excès de vitesse oui réponse A non réponse B empêche tout risque d'excès de vitesse oui réponse C non réponse D alors dans la formulation même de la question je l'en fous je l'en fous mon teron je me demandais si il était toujours là mon teron entre les deux propositions il faut m'expliquer la différence pour moi c'est la même proposition en fait maintenant alors attends le régulateur de vitesse Est-ce qu'il va limiter le risque d'être en excès de vitesse ? Est-ce qu'il empêche tout risque ? Ah oui, ah oui, non, d'accord, je comprends la différence, c'est bon. Il peut limiter le risque d'être en excès de vitesse, mais il ne va pas l'empêcher, parce que si tu es en pente et en descente, c'est la galère. Exactement. Je crois que c'est oui. Il me semble avoir entendu parler de ça. C'est toujours le même pont. Le motard derrière moi peut souhaiter passer entre les fils. Il y est autorisé. Dans toute la France, réponse A. Dans certains départements uniquement, réponse B. Alors... Ça, c'est une bonne question. Il y a eu un truc il n'y a pas si longtemps que ça, s'était passé dans les médias. Il y avait une grosse, grosse question au niveau national pour savoir s'il fallait continuer à l'autoriser ou pas. Je n'ai pas suivi du coup si c'était le cas. Mais je ne vois pas pourquoi ça serait dans certains départements. Comment est-ce qu'on pourrait le savoir ? Je vais mettre dans toute la France. Et B, je ne le savais pas du tout. Les motards qui circulent entre les fils de voiture, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il est, c'est que c'est désormais autorisé dans certains départements. Lorsque la circulation est ralentie, moins de 50 km heure, alors que la vitesse y est normalement limitée à 70 km heure au minimum. Cette pratique reste interdite sur les routes à tout le sens de circulation, mais elle est autorisée sur les chaussées à sens unique, séparée par un terre plein comme ici, y compris sur l'autoroute. Les départements où cette pratique est possible sont les Bouches-du-Rhône, la Gironde, le Rhône et tous les départements d'Ile-de-France. Réponse... Ah oui, ce n'est pas énormément, en fait, en termes de départements. Oui. Et du coup, nous sommes bien, du coup, sur le pont d'Aquitaine à Bordeaux. Bouches-du-Rhône, Marseille, Gironde, Bordeaux, Rhône, Lyon et l'Ile-de-France. OK. Allez, une session chrono. Ouiiii. À vos papiers-crayons. Il faut insulter les madames qui traversent. Les flèches de rabattement me concernent. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je poursuis le dépassement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le passage à niveau devant moi est à fonctionnement. Manuelle. Réponse A. Automatique. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Je ne sais pas. On va regarder les détails pour ça parce que là j'ai mis au tif. Donc on va regarder les détails. Il reste encore quelques passages à niveau dont le fonctionnement des barrières est manuelles. C'est-à-dire actionnées par une personne. On peut les reconnaître notamment à leur taille. Chacune d'elles barre entièrement la route. À la différence des passages à niveau automatique qui sont équipés des demi-barrières. Chacune d'elles ne barre que la moitié de la route. Réponse A. OK. Le filtre d'habitacle. Filtre l'air absorbé par le moteur. Réponse A. Filtre l'air respiré par les occupants. Réponse B. Doit être remplacé régulièrement. Réponse C. La réponse était dans la question. Le régulateur de vitesse adaptatif permet de respecter automatiquement l'intervalle de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Écarte tout danger de collision. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Voilà. Le mot adaptatif. Voilà. La roue de secours est obligatoire. Réponse A. Doit être de même dimension que les 4 roues de ma voiture. Réponse B. Doit être regonflée régulièrement. Réponse C. Punaise, j'ai hésité. C'est que... Attends, on peut regonfler une roue de secours ? On doit la regonfler même. On doit la regonfler. On peut pas une roue de secours. Ah si, si, si. Il faut remettre la pression. Ah ouais ? C'est comme quand tu laisses un vélo trop longtemps sans enrouler, les pneus dégonflent plus rapidement. Je pensais qu'une roue de secours c'était usage unique et après tu changes quoi ? Ah non, 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 tu la gardes le temps que tu changes le pneu, donc... Et après tu la remets... Ok. Par contre, j'ai eu un doute, je savais pas qu'elle était pas obligatoire. Les parcs relais sont conçus pour faciliter l'intermodalité. Réponse A. Réponse B, oui. Intermodalité, c'est changer de mode de transport, donc switcher entre voitures, bus, métro, tram, train, etc. Lors d'une marche arrière, je détache ma ceinture de sécurité pour mieux me retourner. Oui, réponse A, non, réponse B. Je demande à mes passagers arrière de se baisser afin de mieux voir. Oui, réponse C, non, réponse D. Pousse ta tête, Michel ! J'ai eu un doute sur la deuxième partie. C'est un gif ? Pourquoi il parle pas le monsieur pour dire la question ? Ah bon, quand même. L'intervalle avec le véhicule devant moi est suffisant ? Oui, réponse A, non, réponse B. Pourquoi non ? J'ai compté. Bah il est trop près. Mais j'ai compté. Bon, mais je sais pas compter. Ce panneau indique un radar toujours situé au même endroit. Non. Oui, réponse A, non, réponse B. Non, non, non. Ça veut dire qu'on peut avoir des radars sur les 15 kilomètres. Ça veut pas dire qu'il est au même endroit. L'habitacle d'une voiture garée en plein soleil peut atteindre la température de 60 degrés Celsius en 10 minutes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un enfant laissé dans cette voiture risque un arrêt cardiaque. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pareil pour les chiens. C'est aux animaux de compagnie aussi, ouais. Ah bah tiens. Portez un chien ou un chat en liberté dans la voiture est dangereux. S'il se trouve à l'avant, oui, réponse A, non, réponse B. S'il se trouve à l'arrière, oui, réponse C, non, réponse D. Seul dans ma voiture, sans chargement, la hauteur des feux est réglée sur 3. Je risque d'éblouir les usagers arrivant en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux éclaireront moins loin. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je sais absolument pas. J'en sais rien du tout. Je faisais ça un peu au feeling en fonction de la lumière sur la route que je voyais avec les phares. Donc je sais pas. Je vais mettre oui. Et oui. Ah bon, c'est non et oui. Essayons comment. On est en PACA. On est en PACA. Ah bon, c'est non et oui, réponse A. On doit voir tous ses points l'un après l'autre pour la reconstituer. Réponse B. Eh ben, on est pas près de l'avoir d'autre code. A. Le seul permis B limite le PTAC des remorques que je peux tracter à 500 kg de PTAC, oui, réponse A, non, réponse B. 750 kg de PTAC, oui, réponse C, non, réponse D. Il est impossible de tracter n'importe quelle remorque ou caravane avec le seul permis B. Il faut parfois faire une formation, voire passer un permis spécial. Cela dépend du poids total autorisé en charge de la remorque et de la voiture. Si le poids total autorisé de la remorque ne dépasse pas 750 kg, le permis B suffit dans tous les cas. Il est possible de tracter une remorque plus lourde que 750 kg avec le seul permis B, mais la somme des PTAC de la voiture et de la remorque ne doit pas dépasser 3500 kg. Réponse B et D. Ben. Ça, j'ai pas compris. Si on... Ben, dans ce cas, c'était... Oui, oui. Il n'est pas possible de tracter n'importe quelle remorque. Oui, bon, ça, d'accord. Cela dépend du poids total autorisé en charge de la remorque et de la voiture. Jusque là, ça va. Si le poids total autorisé de la remorque ne dépasse pas 750, le permis B suffit. Ah, on a mal lu la question, a priori. Il est possible de tracter une remorque plus lourde que 750. Ben, j'ai eu comme j'ai... La question, c'était est-ce que le permis B limite ? Ah, ouais. Donc, il fallait répondre non et non. Je trouve que c'était mal formé. Ça, c'est facile. En cas de panne, je place le triangle de présignalisation à 30 mètres minimum si je circule. Sur route ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur autoroute ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. On a déjà eu cette question. Une fausse déclaration lors d'une demande de permis de conduire peut être sanctionnée par une amende allant jusqu'à... 135 euros. Réponse A. 4500 euros. Réponse B. Cette question n'a pas été enregistrée le même jour que les autres, au vu du son, hein. Peut-être même pas dans le même studio. En cas d'accident responsable, sous l'emprise de l'alcool ou du cannabis, je risque... Un refus d'indemnisation de l'assurance ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une résiliation de mon contrat ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si les plaquettes de frein sont proches de leur usure maximale, il est conseillé d'ajouter du liquide de frein. Réponse A. De ne pas ajouter de liquide de frein. Réponse B. Une chance sur deux, de toute façon. Bah t'as pas le droit d'ajouter du liquide de frein. Pourquoi ? Le liquide de frein, tu dois pas y toucher. Il n'y a que ton garagiste qui peut y toucher. Donc dans tous les cas, c'était B. Ah bon ? Il me semblait. Il me semblait. Parce qu'on y a facilement accès en plus au liquide de... au réservoir de liquide de frein. Bah je suis... non, je suis pas sûre. Non, 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 pas le liquide de frein. Il me semble. Bah sur les vieilles voitures peut-être. Bah allez, 46. Ouais. Sur un parking privé, ouvert à la circulation publique, tel qu'un parking de grande surface, en dehors des jours d'ouverture, je peux conduire alors que je n'ai pas le permis. Quand il fait pleine lune... Réponse A. Non. Réponse B. Le code de la route s'applique intégralement. Quand il fait pleine lune et que tu es enroué dans du jambon. C'est ça. Alors ? Est-ce que tu peux danser la Macarena sur un parking ? Alors, c'est non, mais on l'a tous fait. Et le code de la route s'applique, bien sûr. Mais non, normalement non, t'as pas le droit. Sauf si t'es avec l'auto-école, mais bon. On l'a tous fait. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Un dépistage de l'usage de stupéfiants est fait systématiquement en cas d'accident. Mortel. Réponse A. Corporel. Réponse B. B. Matériel. Réponse B. Alors, matériel, non. Je m'en souviendrai, sinon. Mortel, je vais dire oui. Corporel, je vais dire oui, quand même, ça touche l'humain. Mais matériel, non. Au contrôle technique, ma voiture sera soumise à une contre-visite. Si, mes pneus sont sous-gonflés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un feu stop ne fonctionne pas. Oui, réponse C. Non, réponse D. Non, réponse D. Les deux carrés rouges me perturbe. C'est rajouté ou c'est vraiment rouge comme ça ? Les deux rectangles rouges là sur la photo. Je pense que c'est rajouté. C'est pour cacher quelque chose. Je ne suis pas sûre, mais je pense. C'est bizarre. Alors, mes pneus sont sous-gonflés. Eh ben, on est au contrôle technique. Ils peuvent très bien nous les regonfler, non ? Quand même. Mais oui, du coup, c'est oui, oui. Hein ? J'adore. Du coup, je reprends ma logique où le mec va dire Ah ben, vous avez qu'à aller les gonfler ! Vous avez la pression juste à côté, là. La pression pour les pneus, pas le bar. Ne confondez pas. N'était pas la bière dans les pneus. Une occupante enceinte est dispensée de la ceinture de sécurité. Pardon ? Si c'est un testificatif médical, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Automatiquement à partir du dossier à moi. Le chef ? Réponse C. Je ne comprends pas. Non. Réponse D. Ce n'est pas un mot de contre-visite. Ah, peut-être, je ne sais pas. Ça remonte à trop loin pour moi, tout ça. Alors, pour moi, il n'y a pas de raison qu'une personne, même enceinte, ne mette pas la ceinture de sécurité. Au contraire. Au contraire. Il faut là. Attends. Est-ce que ça ne serrerait pas trop le bébé ? Est-ce que ça ne serrerait pas trop le gamin ? Franchement, je suis comme toi. J'en sais trop rien. Il y a la logique de vouloir mettre la ceinture de sécurité pour la sécurité. Mais il y a la logique de se dire, elle est enceinte. Est-ce que, du coup, il n'y aurait pas un cas où tu peux t'en dispenser ? Là, il faut le savoir. Si tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Tu ne vas pas l'inventer, ta réponse. Maintenant, vu la tournure de la question... Je mettrais non et non, mais ça me perturbe, quoi. Le gamin, il ne va pas servir d'airbag non plus. Pourquoi j'ai cette image en tête ? Si elle a un accident, c'est vrai que... Au secours. J'ai envie de mettre non et non, du coup, mais... Si elle a un justif... Je mets non et non, mais... Punaise. On veut des détails. Voilà, c'est l'injustificatif. ... ... Sauf si... Justificatif médical, qui n'est pas facile d'obtenir. Ça dépend du médecin, quoi. Ce panneau m'informe que je vais traverser une voie de chemin de fer. Oui. Réponse A. Plusieurs voies de chemin de fer. Oh, punaise, attends. Réponse B. Un passage à niveau équipé de barrières. Réponse C. Euh... J'ai envie de cocher les trois, mais... Je vais mettre B et C. Mais j'ai envie de cocher les trois. Bon, bah c'était que B. Tant pis. Certains pneus comportent des témoins d'usure différents, selon s'ils sont utilisés en conditions été ou hiver. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Oh oui, ça doit exister, des pneus mixtes été-hiver. Oui. Oui, voilà, oui. Je rage en mute. Si ma voiture fait trop de bruit, la nuit, oui, réponse A. Non. Réponse B. Le jour. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est pas très compliqué, ça. Tu l'as vu la radio, tu mets à fond. Hé là, je fais trop de bruit, peut-être. La consommation de carburant dépend du chargement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De la pression des pneus. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bon, là, c'est facile, hein. Toutes les fois, ça a été rabâché. Mon passager arrière-gauche est sur le point d'ouvrir sa portière. Je lui demande d'attendre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, la réponse est non, parce qu'il ouvrit la portière avec le bras opposé. Après, regardez avec l'angle... Non, oui, c'est oui. L'histoire du bras opposé m'obsède encore. Seulement les années bisextiles. Ah, oui, non, mais... Puis ça, en vrai, si tu prends la vidéo comme ça, là, s'il ne fait pas gaffe, c'est hyper dangereux. Et pour lui, et pour les cyclistes. Parce que là, il n'y a plus de portière, il n'y a plus de cycliste, il n'y a plus de passager non plus. Ou il reste un bras, peut-être. Oh, non, encore. Je suis à bord de ma voiture. Et je transporte un chargement lourd dans le coffre. La hauteur des feux... Je ne sais pas, ça. Je risque d'éblouir les usagers arrivant en face. Réponse A. Les feux éclaireront moins loin. C'est l'inverse de la question qu'on a eue tout à l'heure. D'accord. Donc, c'est A. 3, 4, 5. Il y a les 3 d'affilée, là. Ouais. Bon, ça va, c'est facile. Dans cette situation, si je ne m'arrête pas pour proposer mon aide, je commets... Une non-assistance à personne en danger, oui, réponse A, non, réponse B. Un délit de fuite, oui, réponse C, non, réponse D. Il y a déjà les secours sur place, il n'y a pas besoin qu'on s'arrête. Au contraire, on risquerait même de les gêner. Oui. Oh, encore ? Pour une voiture à boîte automatique, la position P permet d'avancer, réponse A, de reculer, réponse B, d'immobiliser la voiture, réponse C. Mais pourquoi ? J'ai cliqué tout ça. P, parking ! Mon dieu. Non, oui, mais oui. Et puis, je avance. Non, oui, mais j'ai pensé immobiliser en plus. Ok. T'as cliqué trop vite. Ouais. Pour limiter le risque de vol dans mon véhicule stationné, je retire mon GPS amovible, oui, réponse A, non, réponse B, son support, oui, réponse C, non, réponse D. On est d'accord que c'est une question à la con. Hum. Bah, tu retires ton GPS, oui, mais est-ce que tu vas retirer le support ? Oui, parce que... Tu vas me dire, tu vas retirer toutes choses voyantes, donc oui, tu vas retirer les deux. Mais en même temps, je ne vais pas cambriolir une voiture pour voler un support. Non, mais justement... C'est-à-dire qu'il y a potentiellement un GPS dans la boîte à gants. Voilà. Ah, d'accord. J'ai eu une contravention pour non-présentation de mon permis. Si je le présente dans les cinq jours, l'amende est annulée. Oui, je crois que c'est oui. Oui, réponse A, non, réponse B. Oui, oui. Et voilà. Essaye encore. Je risque effectivement une amende si je ne suis pas en mesure de présenter les papiers nécessaires à la conduite de ma voiture en cas de contrôle par les forces de l'ordre, à savoir mon permis, l'attestation et le certificat d'assurance, le certificat d'immatriculation et éventuellement le macaron de contrôle technique. Et là, on ne peut pas passer le stage pour avoir le remboursement de l'amende. Le symbole clignotant dans le rétroviseur m'indique que le dégivrage de celui-ci est activé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Réponse A, que le clignotant gauche est allumé. Réponse B, qu'un usager se trouve dans l'angle mort. Réponse C. Mais depuis quand il y a ça sur les bagnoles ? Je viens de poser la même question. Depuis quand il y a des symboles sur les rétros ? Il ne veut pas nous afficher la météo aussi, le rétroviseur ? Non mais... Est-ce qu'il fait infrarouge ? Mais j'en sais vraiment rien. C'est un danger, un danger qu'il clignote. Pourquoi est-ce que ça serait le cas s'il délivrait, dégivrage, vu la photo, il n'y a pas de neige, rien ? Soit logique. Clignote en gauche. Non, et au pire, au pire, si clignote en gauche allumé il y avait, il y aurait pu y avoir une petite diode ou quelque chose sur le rétroviseur encore plus à l'extérieur. Ça se fait beaucoup. Ça d'accord. Donc, le rétroviseur a capté que quelqu'un se trouve dans l'angle mort. Maintenant, il faut m'expliquer comment un rétroviseur arrive à avoir les angles morts que moi je ne vois pas. C'est un rétroviseur intelligent, c'est ça ? La technologie. Ah ouais, non mais bon. Certains véhicules sont équipés d'un voyant clignotant dans les rétroviseurs extérieurs, gauche et droite. A quoi sert-il ? Pas à avertir que le clignotant fonctionne, bien entendu. Il y a déjà des témoins verts au tableau de bord qui servent à cela. Idem pour le dégivrage. Il y a un témoin de couleur orange. C'est trop bien, ma future voiture, je veux qu'elle ait ça. Moi, je veux ça sur mon vélo. Moi, je veux ça dans mon rétro. C'est trop bien. Ah bah non, je ne peux pas. Tu sais sur quoi il faut mettre ça ? Zidi. Sur un canoë. Il faut mettre ça sur le canoë. Sur l'autoroute, je peux rencontrer le panneau... On l'a vu ça. Ah non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. C'est une variante. Voilà. Numéro 2. Oui. Réponse C. Non. Réponse B. Voilà. Certains équipements d'aide à la conduite peuvent m'éviter un accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Risques d'augmenter mon temps de réaction. Oui. Réponse C. Non. Réponse B. Je tiens à signaler une petite parenthèse, mais il y a écrit sur toute la photo partout l'Orem Ipsum. Ah le gars, si tu m'entends, ce message est pour toi. Si je conduis alors que j'ai fumé du cannabis, je risque. Deux ans de prison ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Six points en moins sur mon permis ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Elle est le copier-coller. Laissez un enfant plusieurs minutes dans une voiture stationnée peut entraîner sa déshydratation ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Son décès ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le repas de ce soir ? Oui. Réponse E. Non. Réponse F. C'est quand même violent comme question. Oui. L'emplacement à droite porte le nom de refuge ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Emplacement d'arrêt d'urgence ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je crois que c'est un refuge. Et là, il va mettre les deux. Le dégagement à droite s'appelle un emplacement d'arrêt d'urgence. Comme son nom l'indique, je peux m'y arrêter uniquement en cas d'urgence. Si l'un de mes passagers fait un malaise, par exemple, ou en cas de problème mécanique grave, tel qu'un problème moteur, une surchauffe, une baisse de la pression d'huile, de la fumée qui se dégage du moteur, un problème de frein, etc., ou l'éclatement d'un pneu, par exemple. Un refuge ou abri est un local sûr, isolé du feu et ventilé, dans lequel les usagers ont la possibilité d'être en communication avec les agents de surveillance. Mais c'est pas le cas, là. Jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée et que les équipes d'intervention puissent les évacuer ou les inviter à retourner à leur véhicule. Réponse B et C. La petite... la porte, là, c'est un refuge. Oui. Mais la flèche montre... Il faut peut-être jouer aussi sur la flèche qui montre l'emplacement et pas la porte. Non, mais dans ce cas, moi aussi, je fous des flèches partout. Je vais sur Paint, je mets des flèches, c'est pareil. Mais je t'ai vu que... pareil. Encore ? Encore ? Si on a consommé des stupéfiants, peut-être sanctionné par... Une peine de prison ? Oui, réponse A. Ils ont pris la photo de manière très précise, quand même. Une annulation de permis ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ah oui, ça doit pas être du faux, je pense. Pour stationner sur ces emplacements, je devrais... Oh punaise ! Oui, réponse A. Non, réponse B. Mettre un disque de stationnement homologué ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, disque de stationnement, oui, mais payer... Ça dépend... Si j'ai le disque, non, mais si j'ai pas le disque... Je sais pas... Bon, voilà. Donc, disque et c'est tout. Ouais, mais si t'as pas le disque... Tu te gares pas, c'est ça ? Amande. Ouais, voilà. Tu te gares pas ? Je te gares pas. Je sais jamais si tu fais... Ce système de freinage est... A disque... Réponse A. A tambour. C'est bon, t'es mécanicien, Jake. Je dirais à disque. Je dirais à disque aussi, vu l'image, mais j'en sais foutrement rien. Attends, j'appelle mon mécano. J'agrandis l'image. Oui, c'est à disque. Est-ce que tu as trouvé les petites baguettes pour taper sur le tambour ? C'est ce qu'il a dit. Hein ? C'est vraiment ce qu'il a dit ? Ouais, c'est ce qu'il a dit. Au secours. Moi, je vais me mettre A. Oui, pour moi, c'est à disque. On regarde la solution, voir s'ils en parlent plus précisément. Ce dispositif de freinage est à disque. On voit bien le disque lui-même et l'étrier, sorte de mâchoire dans lesquelles sont insérées les plaquettes. Ce système ne doit pas présenter de fuite. Les disques ne doivent pas être rayés ou trop creusés. Et les plaquettes, situées de chaque côté du disque, doivent faire au moins 3 mm d'épaisseur. Sinon, il faut les remplacer. Attention, des plaquettes neuves freinent souvent moins bien que les anciennes. Même usées. Il faut parcourir au moins 500 km pour qu'elles retrouvent leur efficacité. Qu'elles s'adaptent à la suite. Benoît vient de me dire que les tambours, tu ne les trouves plus aujourd'hui. D'accord. Je suis déçu dans la réponse détaillée. Dans la réponse détaillée, ils auraient pu expliquer ce que c'était à tambour quand même. C'est dommage que ce ne soit pas fait. Benoît. Plus ma voiture est lourdement chargée, plus elle freine efficacement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Plus elle tient la route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bon, Nino, quand même. Tu m'as fait peur. J'ai hésité. J'ai hésité et puis la logique m'a rattrapé. Pour aller en centre-ville, ils sont obligés de mettre une vidéo pour cette... C'est ce que j'allais dire, ouais. Attention, danger. Avions sur la route. Aéroport, Russie. Réponse C. Non. Réponse D. Attention, vous roulez au milieu des avions. Alors, au niveau de l'aéroport à Toulouse, il y a une route qui passe sous la piste, entre là où l'avion se gare à l'aéroport et là où il va sur la piste. Donc en gros, l'avion, il passe sur le pont, en roulant, bien sûr, pas en roulant. Et la voiture passe en dessous. Du coup, je ne sais plus ce que j'ai répondu. A Roissy, t'en as plein. Les avions pouvant... On y est déjà passé d'ailleurs. On y est déjà passé avec l'avion qui passe au-dessus. Je me souviens qu'il y en a déjà un qui nous a passé au-dessus. Comment ça ? Non. Il veut traverser l'altitude, mais il n'y a pas d'aéroport à côté. Ouais. Oh non. Alors par contre, dans un scooter, je ne suis pas sûr que ce soit 125 cm3. Je ne suis pas très moto, mais ça me paraît beaucoup. Je vais mettre non pour la remorque. Je vais mettre oui pour le scout. Funès, c'était totalement l'inverse. Ça ne sent pas bon tout ça. On est mauvais. Il y a un gars qui sidère à côté. Je suis âgé de 17 ans et demi. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'ai 19 heures de conduite pratique. Oui. Réponse C. Non. Réponse B. Oui. Je vais mettre oui. Attends. Si, je vais mettre... Je vais mettre oui. Si j'ai 19 heures de conduite pratique, je vais mettre... Non. Il faut 20 heures quand même. D'accord. C'était 18 ans, c'est ça ? Ah, là, c'était 18 ans. Pour accéder à la conduite supervisée, je dois... Être âgé de 18 ans ou plus et avoir obtenu son code. Avoir effectué au moins 20 heures en école de conduite et avoir un niveau pratique suffisant que seul le moniteur peut évaluer. Ou avoir échoué à l'examen pratique qui ne peut se passer qu'avec 20 heures minimum. Et bien sûr, obtenir l'accord de l'assureur et ne conduire qu'avec un accompagnateur ayant au moins 5 ans d'expérience de la conduite et n'ayant jamais commis d'infraction grave. Réponse B et D. Il y a 18 ans, je suis dingue. Pour obtenir le permis, un examen médical est obligatoire. Si j'ai de gros problèmes de vue... Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je suis dépendant d'une drogue... Oui. Réponse C. Non. Réponse B. Il existe du liquide de lave-glace optimisé pour... L'été. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'hiver. Oui. Réponse C. Non. Réponse B. Et B, c'est pas... C'est pas voyant. Il est trois mêmes. Il y a trois questions tous les deux, là, on s'est planté. Trois mêmes questions. Ouais. Le pot catalytique offre un meilleur niveau de dépollution. Lorsqu'il est chaud, réponse A. Lorsqu'il est froid, réponse B. Alors, pendant les années bisexiles, par une pleine lune, quand t'es enroulé dans du jambon, toujours. Une chance sur deux. Une chance sur deux. On a vu quelque chose de similaire tout à l'heure, mais bon. Tu viens de rater un échange avec Rallga, c'était magnifique. D'accord. Il me dit, il me dit, t'as eu une question similaire tout à l'heure. Je me dis, ah bon ? Ouais, il me dit, rappelle-moi, c'est quoi la question que tu vas poser ? Alors, je l'ai fait très exactement. T'as eu une question similaire tout à l'heure. Tu pollues plus quand le moteur, il est... Ouais. Froid ! Non, chaud ! Non, froid, du coup. J'en ai marre. Non, mais tu pollues plus quand le moteur est froid. Donc, on fera meilleur niveau de dépollution lorsqu'il est chaud. Et c'est là où j'ai du mal à comprendre certaines choses, c'est que la pollution est favorisée avec la chaleur d'une manière générale. C'est pour ça que je trouve que ça me perturbe un peu tout ça. On le voit, l'été, il y a beaucoup plus de pics de chaleur dans les grandes métropoles. Alors, le gars qui n'est pas d'accord. Alors, quand il y a des pics de pollution l'été, c'est parce que les polluants restent au niveau du sol, en fait. Et dans le même temps, les moteurs ont une température de fonctionnement optimale, qui est une température quand le moteur est chaud. Ce qui veut dire que quand tu n'es pas à cette température optimale, tu pollues plus, tu consommes plus. Qu'importe le reste. Ouais. Qu'importe le reste. Ok. On est en train de dire que la voiture est un outil qui dépollue. Fait du vélo. Un contrôle salivaire peut permettre de détecter l'ecstasy. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je vais mettre oui et oui. Alors là... Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc, une barre, c'est pas enceinte, deux barres, c'est enceinte, c'est ça ? On oublie l'image ? Non, a priori, c'est une barre positive, deux barres négatives. Ah oui, il y a marqué nage et pause. Non. Et une barre en bas, c'est qu'il y a un problème. C'est écrit dessus, c'est comme le porcel. Salut. Donc, en gros, c'est un demi-bébé. Oh, c'est fou. Le symbole indiquant le témoin d'usure sur le flanc est le même, quelle que soit la marque des pneus. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est-ce qu'il y a une norme sur ça ? Je vais mettre non. Je ne comprends pas, je ne suis pas sûre. Je mets non. Mais ça serait bien que du coup, ça s'harmonise. Ce signal concerne les passages à niveau. Équipé de barrières ou de demi-barrières ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sans barrière ni demi-barrière ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ça peut concerner les deux. Là, c'est juste qu'on arrive sur une boîte ferrée, il y a un train qui arrive, on s'arrête. Attends. A. Moi, je mets A et C. Pour moi, ça concerne les deux. Je remercie Ralga. Je regarde la souveraineté. Ralga, il m'a dit tout simplement. Est-ce que tu as déjà vu des passages à niveau dans ta vie ? Oui. Est-ce que tu as déjà vu ce panneau ? Pas beaucoup. Donc. Ouais, bah je vois quand même la solution. Ce signal peut se rencontrer à hauteur d'un passage à niveau. Si un train arrive, le feu rouge s'allume et clignote, tandis qu'une sonnerie retentit. Il est mis en place uniquement au passage à niveau non équipé de barrières ni de demi-barrières. Réponse B et C. Ok. Comme s'il ne pouvait pas s'harmoniser. Je reviens en feu de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une voiture carrière. J'aime bien éclater les yeux des voisins. Le covoiturage peut être pratiqué sur des trajets réguliers. Et voilà, mais... Réponse A. Non. Réponse B. Ça, ce ne sont pas des questions de code de la route. Ce sont des questions de culture générale. Réponse D. Rien d'affecter. Maintenant, dans le code de la route, ils incluent tout ça. Mais ça ne fait pas partie du code de la route. Oui, mais maintenant, c'est inclus dedans. Depuis la réforme, je ne sais plus quand. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que... Non, non. Ce que je veux dire, c'est que tu prends les textes de loi. Vraiment. Tu prends les textes de loi du code de la route. On ne va pas dire... Ce genre de propos-là n'est pas dans le texte de loi. Donc, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est de la civilité. Oui, c'est ça. Mais ça fait partie du questionnaire écologique, civilité, en effet, connaissance. Non, mais là, vraiment, tu vois, j'ai l'impression qu'on est à 60% des questions comme avant et 40% des trucs que je n'ai jamais vus jusque-là qui concernent de la civilité. Bon, un peu d'écologie, d'environnement, d'assurance, tout ça, OK, d'accord. Mais voilà, mais il y a des choses qui, pour moi, n'ont rien à faire sur l'examen du code de la route. On peut évidemment les évoquer, on peut en parler, mais ça relève, encore une fois, que de la culture et de la civilité. Ça n'a rien à faire dans ces questions-là. Dans les leçons, dans les cours, oui, mais pas dans les questions. C'est ça que je veux dire. C'est comme ça, je pense. Parce que, du coup, on perd des questions sur des choses hyper importantes. Donc, au final, on a moins de sensibilisation de choses directement au volant. Donc, peut-être qu'on inscrit plus des dangers de la route. J'exagère un peu, mais... Pour faire l'appoint, je peux utiliser n'importe quel liquide de frein vendu dans le commerce. Ah, non. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, tu ne mets pas n'importe quel liquide de frein. C'est comme tu ne mets pas n'importe quelle huile de moteur. Le lave-glace, à la limite, oui, en faisant gaffe, il est arrêté, mais tu prends n'importe quelle marque, mais pas le frein, pas l'huile. Il existe plusieurs normes de liquide de frein repérées par la mention DOT, DOT 3, DOT 4. Comme pour les huiles, il faut utiliser un liquide de frein prévu pour le véhicule. D'autre part, tous les liquides de frein ne peuvent pas se mélanger entre eux. Pour savoir lequel utiliser, si je dois faire l'appoint, je dois me référer à la notice de ma voiture ou faire confiance à un garagiste. Mais attention, il n'est pas normal de devoir ajouter du liquide de frein. L'avis d'un garagiste est peut-être préférable concernant la cause de la baisse de niveau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, c'est que tu étais en train d'écouter la solution, pardon. Oui. Oui, pardon. Non, en fait, tout à l'heure, on en parlait du liquide de frein, et il y a un truc qui m'a fait tilt. C'est pour ça que je voulais en savoir plus sur la solution. Donc on peut en rajouter nous-mêmes, mais il est quand même préférable de le faire faire par le garagiste. Oui. Oh, bordel. Le panneau interdit l'accès au véhicule dont le PTAC dépasse 2,5 tonnes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dont le poids réel dépasse 2,5 tonnes. Non. Oui. Réponse C. Je pense que c'est le poids total à charge. Parce que sinon, tu peux mettre, je sais pas, j'exagère 7 tonnes, 8 tonnes en plus dans ton camion, et le pont, il s'effondre après, quoi. Non, pour moi, c'est vraiment le poids total au total au total à charge, y compris le conducteur. J'ai retenu ça. Donc, interdit l'accès au PTAC qui dépasse 2,5 tonnes. Oui. Dont le poids réel dépasse... Ah, attends. Si le poids réel dépasse 2,5 tonnes, c'est interdit aussi, en fait. Donc, c'est A et C. C'est pire jeu, hein. Eh bien, Nino. Tu perds du, Nino. Je réfléchis. Alors, on va réfléchir ensemble. Le poids total à charge, tu es d'accord que c'est le poids du véhicule, plus conducteur et passager, plus la marchandise. Ouais. Donc, si tout ça, ça dépasse 2,5 tonnes, il vaut mieux pas passer. Maintenant... Justement, Raga me dit que c'est le contraire. Bah oui, mais maintenant, on prend le truc d'en dessous. Si le poids réel du véhicule est de 2,5 tonnes, ça veut dire que le PTAC est forcément au-dessus. Vu qu'il faut compter le poids réel du véhicule qui dépasse 2,5 tonnes, plus la marchandise qui est forcément au-dessus, et donc conducteur et passager aussi. Donc, c'est pour ça. Bon, je comprends plus rien, bon, ça y est. Bah, il y a eu l'accès au véhicule dont le poids réel sur un essieu dépasse la valeur indiquée. Ici, 2,5 tonnes. Un essieu est un ensemble de roues gauche et droite alignées. Une voiture comporte deux essieux. L'essieu avant et l'essieu arrière. Une petite remorque n'en comporte qu'un. Donc, même si le poids réel ou le PTAC de mon véhicule dépasse 2,5 tonnes, ce panneau ne m'interdit pas l'accès. Ce qui compte, c'est le poids sur chaque essieu qu'il faut mesurer. En réalité, ce panneau ne concerne que rarement les véhicules de la catégorie B, voitures de tourisme et camionnettes. Réponse B. D'accord, donc on était vraiment sur quelque chose d'encore différent. Ouais, c'est ça. Mais t'inquiète, je n'avais pas non plus. Oula ! Quand ils disent certaines rubriques d'un constat d'assurance, c'est par exemple mon nom, mon prénom, mon adresse et mon téléphone. Si c'est ça, bah oui. Je pense oui. Il est obligatoire d'avoir un constat d'accident à bord du véhicule. Ouh, est-ce que c'est obligatoire ça ? Je vais mettre oui. Bref, je vais mettre oui. Mais je ne sais pas si c'est obligatoire. Ok, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Eh bien, ça devrait être obligatoire. Voilà. Allez, question chrono. Et après, ça va être l'enfer. Encore ? Pour une voiture à boîte automatique, la position D permet d'avancer, réponse A, de reculer, réponse B, d'immobiliser la voiture, réponse C. Je circule sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau m'indique une aire de repos à 10 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. T'as eu la même hésitation, je crois. J'hésitais pas, j'hésitais. Sur chaussée humide, l'ABS. Réduit la distance de freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Évite le blocage des roues. Oui, réponse C. Non, réponse D. Non, réponse B. Non, réponse B. J'ai eu peur. Le premier kilomètre, un moteur froid consomme autant qu'un moteur chaud. Réponse A. 50% de moins qu'un moteur chaud. Réponse B. 50% de plus qu'un moteur chaud. Réponse C. On en bouffe depuis le début de la soirée de ça. Ouais, ça y est, ça commence à rentrer. Je tracte une remorque. Mon ensemble dépasse 7 mètres de long. Je peux dépasser la voiture devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah de toute façon, t'es déjà sur une voie comme ça. C'est que t'as forcément dépassé quelque chose. Oh, punaise. Oh, punaise. Oh, punaise. Pardon. Les conditions pour entamer un dépassement sont réunies. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi oui ? Ni l'autre, il arrivait à fond derrière, là. Bon, bah... Non, n'empêche que non. On voit même pas s'il a son petit le temps ou quoi. Non, non, mais il arrivait vraiment vite. Oui, mais il est derrière toi. Là, ce qu'on me demande, c'est est-ce que toi, tu peux dépasser ? Enfin, pour moi, oui. Oui, je pense que c'était surtout mon rapport avec les flèches, tu sais, comme on a déjà eu... Ouais, sûrement, mais pour moi, ça m'a perçoué. Le mec, il est vraiment arrivé vite et il pouvait dépasser à n'importe quel moment sans prévenir, quoi. Donc, par sécurité, j'attends, je vais voir ce qu'il fait. Et après, par ensuite, je réfléchis si je dépasse ou pas. C'est cheveux. Bon, ok, d'accord. Aux contrôles techniques sont mesurés. La pollution des gaz d'échappement, oui. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le niveau sonore. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour circuler dans certains quartiers, ma voiture doit être pourvue d'une vignette indiquant son niveau de pollution. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui. Oui. Si je prête mon véhicule, je dois vérifier que mon assurance le permet. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je recevrai les amendes à mon nom en cas d'infraction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'habitacle d'une voiture garée en plein soleil peut dépasser une température de 60 degrés Celsius. Si elle n'est pas équipée de vitres teintées, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si elle est équipée de vitres teintées, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Toutes les voitures de moins de 25 ans disposent de feu de brouillard avant. Réponse A. D'au moins un feu de brouillard arrière. Réponse B. D'au moins un feu de recul. Réponse C. Réponse C. J'ai failli mettre les trois. Parcèlement, la ligne est fausse. Oui. Si elle est impliquée dans une sortie de route, mon véhicule sera indemnisé si j'ai souscrit. L'option tout accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'option dommage collision. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui. Réponse C. Réponse D. WILL K. Réponse D. L'utilisation du régulateur de vitesse est appropriée dans cette situation Oui, réponse A Non, réponse B Oh, ça me saoule, cette histoire de régulateur et limitateur Non mais, pourquoi t'aurais voulu mettre le régulateur ou le limitateur là ? T'es dans une zone de travaux, peut arriver n'importe quoi dans une zone de travaux Au contraire, t'as le pied, au contraire, tu retires toute assistance automatique là Que ce soit le régulateur ou le limitateur, ça n'a pas d'importance C'est la zone de travaux qui est importante Oui, oui, oui Oui, il faut que je revois tout ça Je rencontre généralement ce panneau juste avant une intersection Réponse A Juste après une intersection Réponse B Quelle est la logique de mettre ce panneau après l'intersection ? Parce que tu viens d'arriver sur la route et du coup tu le sais pas, donc maintenant tu le sais Imaginons que c'est toi qui arrives de l'intersection, tu rencontres ce panneau, donc tu es au courant Ah oui Ah oui, 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 oui C'est vrai C'est vrai, c'est vrai Non mais oui, oui, c'est vrai Bien conduire, c'est avant tout Maîtriser sa voiture et connaître le code Réponse A Prévoir les difficultés et savoir qu'elle fasse Alors C'est réponse B C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure Donc donnez-moi le code Redonnez-moi le code Arrêtez de nous envergader Voilà Ah Oui Réponse A Non Réponse B Plusieurs personnes transportées dans une seule voiture Oui Réponse C Non Réponse B C'est A et C, ça peut être les deux Quand même Ça porte un autre nom d'être propriétaire d'une même voiture C'est l'autopartage, oui, je crois Je vais me pendre avec ma connexion Wi-Fi Sans fil La taille d'un panneau de limitations de vitesse est environ deux fois plus grande sur autoroute qu'en agglomération Oui Réponse A Non Réponse B Oui Ça fait de super tables à manger d'ailleurs Si je transporte un animal dans une cage, il est préférable de l'arimer Si je la place à l'arrière Oui Réponse A Attends, c'est quoi le sens de la question ? Réponse B Arrimer ? Si je la place à l'avant Oui Réponse C Non Réponse B Moi je propose tu le mets sur un skateboard à l'arrière de la voiture Arrimer c'est l'attacher à la ceinture ? Oui C'est l'attacher Oui et oui Oui et oui Maintenant tu le mets sur le toit et tu ne l'attaches pas ? Non sur le toit tu mets grand-mère Tu prends le fauteuil à bascule Tu le mets sur le toit Dessus tu mets mémé Et grand-mère non Et dessus tu mets le tricot Surtout tu n'attaches rien On suit quand même C'est mémé qui fait le GPS C'est mémé qui fait le GPS Oui Réponse A Non Réponse B Aide à réaliser des économies de carburant Oui Réponse C Non Réponse D Les drogues peuvent être décelées dans l'organisme Si l'absorption remonte à Quelques minutes Oui Réponse A Non Réponse B Plusieurs jours Oui Réponse C Non Réponse D Voilà Oh j'ai 19 Ouf Et bien Je ne sais pas toi Moi je pense à Le succès Le succès d'avoir passé à ce niveau S'appelle Highway to L Ceux qu'on la rêve Bon Alors Vous pouvez préparer Une chose sérieuse Votre crayon Vos papiers Votre tablette Ou ce que sais-je Buvez un coup maintenant Allez aux toilettes Maintenant Allez fumer Jamais Ne fumez pas Oui vas-y Anino Suivez au WC Vas-y maintenant Petite pause Pendant ce temps Que tout le monde Soit prêt Et prête On est sur la toute dernière session De code de la route En stream ce soir Donc il y a d'autres niveaux Bien entendu Il y en a 130 et quelques Donc n'hésitez pas A jeter un oeil Sur ce logiciel Qui est vraiment bien sympa Ça s'appelle Réussir le code de la route Réussir code de la route C'est édité par Microids Vous le trouvez sur Steam Vous le trouvez sur Switch Il y a sûrement Une version téléphone Je pense qu'il doit exister C'est quand même Un logiciel hyper intéressant Objectivement Je réapprends quand même des choses Je rappelle quand même que Nous avons bien notre code Et notre permis de la route Depuis un bon moment déjà L'idée c'était de savoir Si on devait le repasser Avec les nouvelles réformes Qu'il y a eu Est-ce que de nouveau on l'aurait C'est ça la question Au passage ça nous fait Une petite mise à jour Ça nous permet de revoir Certaines choses D'apprendre de nouvelles choses C'est le cas ce soir De râler sur certains points De questions Mais bon voilà C'est le code de C'est les formulations De questions évidemment C'est trompeur Donc préparez-vous Dans quelques minutes Dans un instant Vraiment on va passer L'examen blanc Du code de la route Tous et toutes ensemble En espérant que ça se passe bien C'est pas gagné Et vraiment dans des conditions Réelles Donc ne trichez pas On vous voit Réfléchissez-vous Buvez un coup d'eau Hop là J'appréhende un peu De mémoire il faut faire Maximum 4 fautes Sur 40 questions J'appréhende Donc je croise les doigts On verra bien Comment ça se passe Mais surtout Qu'il y a des sujets Que jusque là Je n'avais jamais vu C'est des choses Toutes nouvelles Et petit à petit Je pense qu'il y aura De plus en plus De ces nouvelles choses De toute façon Vu comment les technologies Avancent Vu Comment De plus en plus On va laisser Les côtés De côté Les voitures diesel Les voitures essence De plus en plus Il y a les voitures Hybrides électriques Qui arrivent Donc Faut faire attention 5 fautes Max Inclus J'ai le droit A une faute supplémentaire On va éviter Et tirements Oui 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 C'est ce que je fais là Tout c'est discret Mais oui oui Je suis en train De m'étirer Notamment le bas du dos Le haut du dos Ça va Mais là c'est le bas du dos Mais oui oui Il n'y a pas de soucis J'entends que Nino revienne Et on va lancer Le fameux examen Blanc Du code de la route On va voir Je ne peux pas Estimer le nombre De fautes Que personnellement Je ferai Mais bon On va faire Au mieux possible On va faire au mieux possible Renino On va faire au mieux possible Bon Tout le monde est prêt ? Quasiment On va son petit calepin Je n'attends plus que toi Bon alors on ne parle pas On ne parle pas Je vais laisser Pour tout le monde aussi Dans le chat Je vais laisser le chrono En entier à chaque fois Donc ça va être un peu long Mais on est vraiment Dans des conditions Réelles Pour ne pas favoriser Telle ou telle personne On va vraiment Tout le monde Oui on pense bien Valider Tout le monde Au même point d'égalité Attention Je appuie sur le bouton Examen blanc On va suivre ce qu'il a dit Et ça va se lancer Soyez concentré Soyez attentif Ne vous laissez pas piéger Et allez dans le sens Des logiques Des questions Surtout qu'on sait La sensibilisation Ça peut vous aider C'est parti Bon courage L'usure des plaquettes Des plaquettes de frein Entraîne Une hausse rapide Du niveau du liquide de frein Réponse A Une hausse progressive Du niveau du liquide de frein Réponse B Une baisse progressive Du niveau du liquide de frein Réponse C Une baisse rapide Du niveau du liquide de frein Réponse D Euh Je tiens compte De ce panneau Par temps sec Oui Réponse A Non Réponse B Lorsque la chaussée est humide Oui Réponse C Non Réponse D Les usagers ont tendance à circuler plus vite la nuit Parce qu'il y a moins de risques d'accident Réponse A Parce que le risque est moins perceptible Réponse B Parce que la circulation est plus fluide Réponse C Je m'arrête Oui Réponse A Non Réponse B Après une longue période sèche La route est particulièrement glissante Dès le début de la verse Réponse A Lorsqu'il pleut depuis longtemps Réponse B Réponse B Réponse B Réponse B Si je circule à 175 kmh à cet endroit Je risque de perdre trois points. Réponse A. De perdre quatre points. Réponse B. Une suspension de permis. Réponse C. La confiscation de ma voiture. Réponse D. Je suis pressé. Ma voiture est suffisamment déneigée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si mon véhicule en est équipé, j'attends que le voyant de sous-gonflage s'allume pour ajuster la pression des pneus. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La qualité des pneus joue un rôle déterminant sur la tenue de route. Réponse C. La distance de freinage. Réponse D. La vitesse est limitée à 80 km heure. Réponse A. 90 km heure. Réponse B. 100 km heure. Réponse C. 110 km heure. Réponse D. Un coffre de toit augmente la consommation de carburant si celui-ci est... Chargé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vide. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un abaissement ponctuel de la limitation de vitesse correspond toujours à un danger perceptible. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je serre à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse C. A. Tous les 3 à 5 ans. Réponse B. Tous les 10 ans. Réponse C. Uniquement s'il a été utilisé. Réponse D. Je fixe mon regard sur le véhicule devant moi. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Par rapport à une route sèche, la distance de freinage peut presque doubler sur route mouillée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La différence d'usure entre deux pneus montés sur un manessieux ne doit pas excéder. 1 mm. A. 1,6 mm. B. 5 mm. C. 10 mm. D. Ce panneau m'informe. Qu'un train se trouve à proximité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Que je risque de trouver une file de voiture arrêtée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'aide au freinage d'urgence AFU active l'ABS. Réponse A. Freine à la place du conducteur. Réponse B. Amplifie le freinage. Réponse C. Réduis le temps de réaction. Réponse D. Réponse C. Réduis le temps de réaction. 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 Réponse C. Réduis le temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je n'ai pas suivi cette formation, oui, réponse C. Non, réponse D. Afin de mieux voir, j'allume les feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le marquage au sol est permanent, réponse A. Temporaire, réponse B. Je circule dans une zone de travaux. Oui, réponse D. C. Non, réponse D. Cette commande permet de couper le moteur A. A. D'ouvrir le capot moteur B. C. De désactiver l'airbag C. Mon passager arrière gauche est sur le point d'ouvrir sa portière. Je lui demande d'attendre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une mauvaise installation au poste de conduite accélère l'apparition de la fatigue. Oui, réponse A. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tiens compte du panneau uniquement lorsque le feu clignote. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau m'indique quel danger m'attend. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je roule depuis plus de deux heures et je ne me sens pas fatigué. Je m'arrête à la prochaine aire de repos. Réponse A. Je ralentis pour retarder l'apparition de la fatigue, mais je continue. Réponse B. Je m'arrêterai lorsque la fatigue se fera sentir. Réponse C. En ville, les piétons les plus impliqués dans un accident mortel sont Les moins de 18 ans. Réponse A. Les 18-40 ans. Réponse B. Les 40-60 ans. Réponse C. Les plus de 60 ans. Réponse D. Un éthylotest chimique permet de connaître son taux d'alcool dans le sang. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse B. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse C. Non. Réponse D. 5 ans de prison ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 75 000 euros d'amende ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans cette rue, en sens inverse, aucun véhicule n'est autorisé à circuler. Réponse A. Je pourrais rencontrer des cyclistes. Réponse B. Je pourrais rencontrer des cyclos motoristes. Réponse C. Je pourrais rencontrer des voitures. Réponse D. Je reste à 50 km heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je travaille à 30 km de chez moi. Si j'utilise ma voiture chaque jour pour m'y rendre, cela me coûte environ 500 euros par an. Réponse A. 1 000 euros par an. Réponse B. 2 000 euros par an. Réponse C. 10 000 euros par an. Réponse D. Pour rechercher un contact dans mon téléphone, je quitte généralement la route des yeux pendant... Moins d'une seconde. Moins d'une seconde. A. Environ une seconde. B. Plusieurs secondes. C. Sur un trajet monotone, afin de lutter contre la somnolence, il est préférable de parler avec mes passagers. Réponse C. Réponse A. 2 mètres de la musique. Réponse B. En cas de croisement difficile, c'est à moi de faciliter le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une autoroute. Réponse A. Une route à chaussée séparée à sens unique. Réponse B. Une route à double sens de circulation. Réponse C. Après deux heures de conduite, je fais une pause d'au moins 5 minutes. Réponse A. 15 minutes. Réponse B. 30 minutes. Réponse C. Oh punaise, j'ai mon code. On ne va pas voir. Et je n'ai pas cru. Il y a une question. La 34, tu ne l'as pas validée. Donc, la 34, si je ne me trompe pas. Moi, je me suis plantée dessus. Mais la 34, toi, tu n'as pas eu le temps de la valider. Oui. Je me suis plantée où ? Je me suis plantée où ? On va voir. Punaise, je n'y ai pas cru. Vraiment, dès le départ, je pensais avoir fait trois fautes. Dès le départ. Alors, moi, je me suis plantée à la question 5. Il faudrait que tu passes toutes les réponses parce que ceux qui ont participé sur papier, du coup, ils n'ont pas les réponses. Ah ben, on va faire ça, du coup. On va y aller un parrain. On va reprendre dès le départ. Oh mon dieu, j'ai mon code. Je n'en reviens pas, quoi. On ne va pas, moi. Au secours. Bon, ça va. Je sauve l'honneur. Question 1. C'était le liquide de frein. Et je reconnais que j'ai répondu un peu au pif. Enfin, au pif entre C et D. J'ai eu un gros redoute là-dessus. Non, ça me paraissait logique, moi, que c'était C. La question 2. Bon, ben là, c'est un panneau qui indique juste du danger, que ce soit par temps sec ou par temps où il pleut. Dans tous les cas, le panneau, il n'y a pas de précision dessus. C'est tout le temps. Faire attention tout le temps. J'ai l'honneur du temps sec. Question 3. Ben, on l'a vu juste avant, dans la série des niveaux juste avant. Question 4. On l'a vu la semaine dernière, celle-là. Et j'ai bugué sur un truc... J'ai bugué sur un truc au moment de la voile est apparue tout à l'heure. Mais on dirait que c'est Carcassonne. Oh non, j'en sais rien. En tout cas, tu écrases la madame. Oui, mais je pense très fortement que c'est Carcassonne. Attends, je peux vérifier. Oh punaise, j'ai un doute en fait. Il y a marqué Charlemagne sur le panneau là. Et du coup, je ne sais pas. Avenue Arthur, quelque chose. Ça peut être un pont de l'ode, mais je ne suis pas... Ça ressemble à Carcassonne, ça peut l'être, mais bon. Allez, passe. Alors, question 5, c'est ça ? Oui. Ah, là, je me suis trompé. Ah si, je le savais, c'est dès le début de l'averse. Et c'est traître d'ailleurs. Mais pourquoi dans ce cas ? Ça veut dire que le temps que le pneu comprenne que ça mouille, enfin, il ne sait pas s'il doit... Enfin, que c'est le pneu, la voiture. Je n'ai plus beaucoup, mais... Parce que résidus de plastique, de essence et tout ça, et c'est vachement plus glissant direct, en fait. D'accord. Je ne sais pas si tu as entendu, mais le gars, il dit que c'est parce qu'il y a des résidus, du coup, c'est vachement plus glissant. Parce que, en gros, la route n'est pas nettoyée. Oui, la route n'est pas encore nettoyée. Oui, d'accord. Alors, encore plus longtemps, nettoyée. La question 6, c'est qu'on ne peut pas tous les deux. On a eu feu tous les deux. Moi, j'ai mis suspension de permis et confiscation de voiture. Confiscation de voiture ? Ah, donc non, c'est perdre 4 points, suspension de permis. C'est perdre 4 points et suspension de permis. Mais pour moi, ça ne me semblait pas logique, et ça me semble toujours pas logique, de perdre 4 points et d'avoir le permis suspendu. Pour moi, à partir du moment où le permis est suspendu, c'est que tu as perdu tes points. C'est pour ça que je ne comprends pas trop le truc. Parce que tu peux le récupérer, donc je pense que quand tu le récupéreras, tu le récupéreras avec tes 4 points en moins, quoi. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Et pas la complication de la voiture, du coup. OK. Question 7. Bon, ben, est-ce qu'elle est suffisamment déneigée, la voiture ? Facile. Voilà. Question 8. Tu vois clair. Sous gonfle les pneus et les voyants. Là, c'était assez logique. Je vais t'attendre que le voyant s'allume. Ben non. Non, non, tu vérifies régulièrement. Tu chacques régulièrement. Ouais. Voilà. Après, c'était bien. Les deux trucs à cocher. Voilà, deuxième partie de la question. C'était la 7, la 8. Non, c'était la 8. Du coup, la 9. Là, en période probatoire. J'ai bugué là-dessus, mais après, je me suis dit non. Il y a l'image. L'image, ça veut dire que ça correspond à l'image. Donc, c'était 80 km heure. Sinon, bien sûr, sur autoroute, en période probatoire, on est à 110 ou 830. Néanmoins, là, on n'est pas sur autoroute. On est sur une départementale. Donc, 80 km heure. Question 10. Bon, ben oui. À partir du moment où il y a quelque chose sur le toit, de toute façon, ça a son poids. Et ne serait-ce qu'un coffre de toit vide, ça pèse déjà pas mal. Donc, forcément, ça augmente la console de l'amburant. Question 11. Ouais. C'est quoi la 11 ? Un abissement ponctuel de la limitation de vitesse correspond toujours à un danger perceptible. Elle m'a perturbé aussi. À la base, j'ai passé, comment ça s'appelle, le bouton correction pour changer ma réponse parce que j'avais répondu comme toi. Et en fait, c'est le mot perceptible qui m'a titillé. Et je me suis dit, en fait, non, s'il est là, c'est quand même... C'est... C'est que c'est le danger imperceptible. Non, c'était pas... Ouais, non, c'était pas clair. J'ai bugué dessus. 12. Est-ce que je ralentis ? Il vaut mieux quand même. Est-ce que je serre à droite ? Il y a une petite urgence, on va les laisser passer quand même. 13, non, 12, 13. L'est-il au test ? Ça... Je savais pas là-dessus. Je crois que jusqu'à il y a quelques jours, je crois que c'est la semaine dernière, je ne le savais pas ou je ne le savais plus. Et en regardant les infos, ils ont parlé de ça. Il y a un truc qui est en train de se passer en ce moment. Parce que il y a... Je sais plus quel type de commerce va être obligé d'en vendre. et notamment de les mettre de face... Enfin, de les mettre visibles, notamment aux caisses, etc. Sauf qu'ils disent, mais il n'y a personne qui va en acheter. Nous, ça fait déjà deux ans qu'on les met là. On vend deux ans, on en a vendu trois. Et ils ont dit, dans deux ans, le machin, il est périmé. Et du coup, j'ai retenu que péremption deux ans. Ouais, moi, j'ai... Je me suis dit par logique, c'est un truc que tu dois avoir dans ta voiture, donc je dirais que c'est cool. Mais je ne savais pas rien. T'as eu juste, de toute façon. Ou pif. 14. Là, j'ai répondu difficilement. C'est perturbante aussi. C'est perturbante aussi, alors. J'ai vraiment... Je pensais avoir fait une erreur là-dessus, mais bon, ça va. Très perturbante. 15. Par rapport à une route sèche, la distance de freinage peut presque doubler sur une route mouillée. Oui. Oui. Ça, c'est une des premières choses qu'on apprend. Ça va. 16. Oh, ben ça, j'ai répondu difficilement. J'ai répondu difficilement. Et en fait, c'est pour ceux qui l'ont vu à l'écran. J'ai sorti mon mètre. J'ai tiré le mètre. Et j'ai regardé alors un millimètre exactement combien c'est, cinq millimètres, etc. Et je me suis dit, bon, dix, ça me paraît beaucoup, donc un centimètre. Un millimètre et un virgule six millimètres, c'est risible. Bon, on va mettre cinq millimètres par élimination. Ben, pareil, je l'ai fait un peu par élimination. Je me suis dit, de toute façon, c'est soit cinq, soit dix. On va mettre cinq. Mais voilà, franchement, c'était au pif au mètre. La 17. Pourquoi j'ai eu faux, du coup ? Ok, vas-y. 17. Voilà. J'ai hésité, là aussi. J'ai hésité sur la première partie de la question. Ben ouais, mais... Il y a un panneau qui te dit que la fée ferrée est devant toi et qu'elle est fermée, donc ça veut dire qu'un train passe. Ben, en fait, je n'ai jamais vu ce type de panneau-là spécifiquement en mode fermé. Il y a une même doute que toi, je crois. En fait, ça m'a fait penser aux stations dans les montagnes fermées ou ouvertes dans la même façon. Et pour moi, c'était fermé, c'est genre, qu'il y ait le train ou pas, c'est bloqué, tu ne passes pas. Et je me suis dit, mais quand même, on n'est pas en montagne, c'est un truc très spécifique. Et au final, j'ai changé ma réponse. Bon, après, est-ce que je risque de trouver une file de voiture arrêtée à partir du moment où il y a une voie ferrée, de toute façon, ça peut arriver. à partir du moment, il y a une voie ferrée qui est fermée, oui. 18. Tu as fait une erreur. J'ai faux la 18. C'était A et C. Je ne savais pas. J'ai fait par déduction, mais je n'étais pas sûre de voir. Là, par élimination, pour moi, c'était sûr qu'il y avait deux réponses. Ça ne frenait pas à la place du conducteur et ça ne réduisait pas le temps d'action. Ça, déjà, je les ai éliminés. Je ne savais pas si c'est activé l'ABS ou pas. Justement, tu vois, activer l'ABS, j'en étais sûr et c'est amplifier le freinage. J'ai eu un doute et je me suis dit, au dernier moment, bon, je le mets quand même. On me dit bien amplifier le freinage parce que c'est l'aide au freinage d'urgence donc ça me paraissait logique que ça amplifie le freinage, tu vois. Mais par contre, voilà, pour l'ABS, je ne savais pas du tout. 19. Bon, défibrillateur, de toute façon. Le défibrillateur. Voilà, c'est à peine que tu ouvres la boîte du défibrillateur. Il y a un tuto écrit, audio. On suit spécifiquement ce qui est dit et écrit. On ne peut pas se tromper. On est dans une urgence donc n'importe qui peut l'utiliser. Uniquement en cas d'urgence. C'est volontairement c'est pour. Et on en trouve un peu partout dans les centres, dans des grands lieux publics, dans les postes, dans les mairies, dans des stades. Retenez surtout ces trois trucs-là quand vous êtes en ville ou dans un village. Vous êtes sûr et certain de trouver un défibrillateur dans la mairie, stade, la poste. C'était la calme, c'était la 19 ? Ouais. La 20. Afin de mieux voir est-ce que j'allume les feux de route ici ? C'est éclairé. Bon, non. Voilà. Voilà. 21. Le mode écho, on l'avait vu il y a quelques semaines. Ouais. À ne pas confondre avec le start and start. Le start and start, 22. Le marquage au sol est jaune. C'est les travaux. Donc temporaire et en plus, il y a les travaux sur la droite. On voit clairement les travaux. Ouais, on voit clairement les jaunes, temporaires, travaux. Là, 23. Là, j'ai eu du mal. Bon. Oh non, c'était facile. J'ai eu du mal parce qu'en fait, je ne me souviens pas avoir vu ça quelque part et du coup, c'était par élimination et avec le symbole au-dessus de... Je ne sais pas la cuisson d'offrir une clé. Le symbole au-dessus, c'est le symbole d'airbag. c'est ça. C'est juste ça qui m'a aidé mais en vrai, je n'ai pas souvenir de ça. Donc bon. 24. Bon, on l'a vu tout à l'heure. On l'avait vu juste avant. Voilà. Bien sûr, tu ouvres la porte pour lui mettre un grand coup de porte. 25. Bon, facile. Voilà, de la logique. Juste du bon sens. La 26. Mais tu vois, je ne l'ai pas eu du coup. Alors, alors celle-là, j'ai un peu hésité à m'a perturber. C'est vrai qu'on ne la voit pas. On ne voit pas beaucoup ce panneau. Maintenant, par déduction, c'était, le feu clignotant, c'est juste pour attention, coucou, je suis là. Ce n'est pas parce qu'il clignotait. Voilà, exactement. Pour autant, le panneau, c'est nul. Et quel danger nous attend ? Non, pour moi, c'est un panneau qui dit attention, danger, mais ça ne dit pas quoi, ça ne dit pas la nature. C'est ça, c'est n'importe quel danger. C'est juste attention. C'est ça, ça peut être n'importe quel danger. Et le truc clignotant, c'est juste pour appuyer encore plus, pour dire, comme tu dis, coucou, je suis là, faites vraiment gaffe. Et c'est des petites routes en plus, donc soyez attentifs. 27. Bon, si on roule plus de deux heures et qu'on ne s'est pas fatigué, on dit toujours, au bout de deux heures, on s'arrête. C'est ça. 28. On l'a vu ça l'autre fois. Ouais, il n'y a plus de 60. 29. Petite erreur. Ah, ben, l'éthylotest. Ben, l'éthylotest, c'est le taux d'alcool ? Non. Ben, non. Le taux d'alcool, c'est des chiffres précis. Ce petit machin, il ne te donne pas les chiffres. Il te dit juste si tu es bon, ou si tu es pas bon. D'accord. Je crois que je me l'étais déjà fait avoir. En plus, ça me rappelle quelque chose. Je me trompe toujours sur ce type de question. Oui, ça dit juste si tu es positif ou négatif, mais ça ne me donne pas le tout exact. Question 30. Dans cette situation, on l'a eu tout à l'heure, voilà. Il y a déjà les secours sur place, on va les laisser tranquilles, et en plus, on va les gêner plutôt qu'autre chose. Donc, on poursuit la route. 31. Le refus d'obtempérer. C'était le plus cher. Il ne fallait pas hésiter. C'était le plus cher au maximum. 32. J'ai hésité. Ce terme de cyclomotoriste me poursuit. Oui, j'ai hésité avec le cyclomotoriste qui m'énerve à chaque fois, mais je ne l'ai pas mis au final. Mais oui, j'ai hésité aussi. On remarquera que la Twingo rouge est encore présente sur la photo. Je dis ça, je ne dis rien. Tu l'aimes bien, tu Twingo ? Twingo. Question 33. C'est un-là, on l'avait déjà vu il y a quelques semaines aussi. On est sur du brouillard. Ce n'est pas parce qu'on sort d'une agglo qu'on est sur du brouillard. On reste à 50. 33. C'est ça, là. 34. Là, on s'est tous les deux trompés. Et c'était 10 000. Je n'ai pas eu tant de temps. Tu vois, j'étais entre B et C, donc j'aurais eu faux quand même. Ah si, si, j'ai répondu. Tu as dû répondre de 10 000 euros par mois. C'était 10 000 euros par an ? C'était 10 000 euros. C'est pareil. Ce n'est pas évident. ce n'est pas énorme en vrai. Pour ça, ça me paraît énorme. 1000 euros par mois. Ça me paraît, bon, ça me paraît vraiment cher, mais... On regarde la solution juste pour ça, pour avoir des détails. Si je travaille à 30 kilomètres de chez moi et que je m'y range chaque jour, cela représente 60 kilomètres allers-retours. Il y a environ 200 jours travaillés par an, soit 12 000 kilomètres parcourus par an, rien que pour le travail. Une voiture moyenne revient environ à 0,80 euros du kilomètre, des codes de la voiture, entretien, assurance, carburant, stationnement. On arrive effectivement à un résultat proche de 10 000 euros par an. Réponse D. Faites du vélo, prenez le TER. Ça coûtera moins cher. Sans déconner, TER vélo, pour la même distance ou un peu plus, vous économisez quasiment les 9 000 euros de votre 10 000 euros. Sans rire. C'était la 35, c'est ça ? Non, on passe à la 35. Vu que la 34, on se trompait, 35. La 35, on l'avait déjà eu aussi, rechercher un contact sur le téléphone, bon, évidemment, plusieurs secondes. Ça prend plusieurs secondes. La 36, on l'avait déjà eu aussi, mais pourtant, j'ai quand même hésité. Non, la musique, ça peut t'endormir encore. La 37, en cas de croisement difficile, ils sont un petit peu en train de clignoter, les machins. On va faire attention. Oui, on facilite le passage, il est en train de déneiger en plus. La 38, à Ploneur, là, en verne. Ça, j'ai répondu en mode, je ne sais pas trop, mais vu que c'est la technologie, c'est high tech, c'est nouveau. Bon, j'ai mis oui. la 39, la 39, là, en faisant gaffe, au pointillé sur la route, on avait la réponse. Donc, double sens de circulation, et enfin, la question 40, où on a une erreur tous les deux ? Après deux heures de conduite, je fais une pause, au moins, on a répondu la même chose, on a répondu 30 minutes tous les deux, et en fait, 15 minutes, ça passait. Bah, il me semblait avoir mis 30, ici. Ah oui, non, oui, on a mis 30, il fallait mettre 15, d'accord. Bah non, c'est 15. Hum. Oh, le gars aussi, il ne comprend pas. Tu veux voir la solution, peut-être, dessus ? Après deux heures de conduite, au maximum, même si je ne me sens pas fatigué, je fais une pause. Pour que celle-ci soit efficace, et me permette de repartir dans de bonnes conditions, il recommande 15 à 20 minutes. Au moins 15 à 20 minutes. Durant cette pause, je sors de la voiture, et je fais quelques pas, accompagné de quelques exercices, pour me remettre en forme. Réponse B. Voilà. Très bien, bah c'était sympa. C'était sympa, du coup, 36 sur 40 pour ma part, donc, j'ai mon code, apparemment, Ralga, 36 sur 40 aussi. Ralga, dis-nous, sur quoi tu t'es trompé ? Et Nino, en vrai, Nino, en vrai, à une faute près, tu l'avais, et il y a des trucs, clairement, au vu de la correction, de comment, on t'en a parlé juste après, en vrai, c'est bon, tu l'as de nouveau ton code. Oui, oui, de toute façon, je ne me suis pas habite trop de pression. Oui, oui, voilà, mais c'est... Je l'ai, voilà. Il y a des choses, j'étais très contente de faire ça, parce qu'il y a des choses que j'ai pu revoir, ne serait-ce que le PDAC, ou même des panneaux, des trucs comme ça. Ça a fait du bien, cette session de révision du code, tous les deux, là, c'était cool à faire. Oui, oui. J'espère que ça a plu aussi. ça m'a vraiment plu aussi, déjà, de ne pas le faire seul, mais de revoir certaines choses que j'avais un peu oubliées, pour la mise à jour, ça fait du bien, de voir des nouvelles choses que je ne connaissais absolument pas, et, voilà, je ne m'en cache pas que je ne conduis pas énormément mon puits depuis quelques années, mais ça ne m'empêche pas de prêter attention aux autres usagers, et à moi sur la route aussi, je suis quand même usager de la route, même si je suis à vélo, mais, voilà, j'ai beau avoir mon code et mon permis, je ne roule plus trop trop, et en voiture, et ça fait du bien de revoir certaines choses. Donc, c'était très instructif, très pédagogique. Et, ouais, c'est là où je trouve ça perturbant et un peu, comment dire, je ne trouve pas le terme, ce n'est pas vexant, mais la tournure des questions, tu as toujours des questions qui sont tournées de façon piège, ou tu regardes, tu ne sais pas trop, tu réponds à côté, alors que dans des conditions réelles, tu vas savoir ce qu'il faut faire. Exactement. Beaucoup plus réactif, et plus logique. Là où dans les questions, tu vas douter de toi, tu vas te dire, ouais, mais alors, attends, si la question tournait comme ça, c'est que peut-être que... Je suis d'accord. C'est un peu... Je n'arrive pas à trouver le mot, mais c'est un peu... Vixant, tu vois, enfin, moi, ce n'est même pas vixant. Frustrant. Je ne sais pas le terme. Frustrant, ouais, notamment, frustrant. C'était un peu piège, quoi. Ouais. Eh bien, voilà. Vous avez vu, les gens, il y a d'autres niveaux, bon, on ne va pas les faire en stream, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur ce logiciel-là, ou d'autres, du même type, qui sont mis à jour, avec plusieurs éditions assez régulières, vu que quand même, le code de la route, il y a quand même des modifications régulières, pas toutes les années, mais il y en a quand même de temps en temps. Il y en aura de plus en plus, je pense, vu qu'on est en train de changer, petit à petit, de mode de transport dans la société, surtout au niveau des voitures. Donc, il faut savoir rester informé autour de tout ça. Il faut vraiment s'y intéresser, même si on conduit pas beaucoup. C'est toujours intéressant à faire, et le jour où on doit reprendre le volant, de toute façon, il vaut mieux être à jour sur tout ça, pour ne pas avoir d'ennuis, ou causer d'ennuis, même si on ne fait pas exprès. Il faut faire très, très, très attention. la route est dangereuse pour tout le monde. Voilà, et c'était aussi pour ça que je voulais faire ça. Encore une fois, très instructif, très intéressant. Merci beaucoup Nino d'avoir échangé avec moi à ce petit moment. Et on se retrouve quand ? Demain. Demain soir, on est sur Goro Goa, un jeu dessiné à la main par l'artiste Jason Roberts. C'est un puzzle game avec des énigmes. Apparemment, l'ambiance est très particulière, très posée, très poétique. Ce sera un one shot. Et après, samedi soir, en fin d'après-midi jusqu'au bout de la nuit, plein de choses sur le stream pour clôturer la campagne de crowdfunding. Donc, continuez à soutenir cette petite campagne pour l'association Yves Asset Studio car, on le rappelle, c'est une asso. Vous avez toutes les infos sur tous les réseaux. N'hésitez pas à vous informer, à venir nous poser des questions si vous avez envie sur tous les sujets de l'asso. On est très ouverts là-dessus. Et rejoignez le Discord. Suivez-nous sur Twitch. Suivez les différents réseaux et prenez soin de vous. A demain. Cordialement. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada